Qu'est-ce que vous avez-vous fait pour cette année ? Depuis cette année, on s'était mis comme objectif d'emmener nos techniciens et nos compétiteurs combat au plus haut niveau, au niveau national. Donc l'idée, ça a été de les préparer depuis la rentrée de septembre, et de les envoyer sur des sélections qui se sont déroulées à Porte-à-Mousson en janvier, où là, les deux premiers partaient pour la Coupe de France technique ou combat. Donc celle-ci s'est déroulée le 20 mai, à Guyancourt. Sous-titrage ST' 501 Les techniciens se sont placés 15e sur 80. C'est une performance énorme, ce qui est déjà très très bien. Leur première compétition au niveau national, l'idée c'était de leur fixer des objectifs assez hauts, pour qu'ils aient une motivation à chaque entraînement et qu'ils progressent. Voilà, donc là, l'après-midi s'est déroulée la Coupe de France de Shinda. Shinda, c'est du combat point-pied, avec des saisies, des projections. Voilà, donc ils étaient aussi nombreux dans leur catégorie, une quinzaine de compétiteurs dans chaque catégorie. Donc ça n'a pas été simple, le niveau était très élevé également. Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Donc à l'issue de cette compétition, on a obtenu trois médailles. Une médaille de bronze avec Thomas, une médaille d'argent avec Tizio, et une championne de France, Amira. J'étais stressée avant d'être sur le tapis. Comme on lève le bras et que j'ai gagné, je ne réalise pas trop que je suis championne de France. Mes parents étaient fiers. L'idée de la compétition, c'est de progresser à chaque entraînement. Quand on se fixe un objectif d'un très haut niveau, on se donne les moyens au fur et à mesure des semaines pour avancer et progresser. Et c'est ce qui fait leur niveau d'aujourd'hui. Je tenais à remercier tous les parents qui nous suivent depuis des années. C'est vraiment important, ils nous font confiance. Et remercier également la ville de Bouss. Merci. 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 Merci.